Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dossier spécial. Le contexte géopolitique, en particulier au Moyen-Orient, est très très particulier. Mais nous au CPT, on continue à travailler, on continue à essayer de s'améliorer, on continue à préparer le bull market. On m'a demandé plein de fois des dossiers sur Alépium, des mises à jour sur Caspa. Je me suis dit que je vais faire un petit format sympa, on va faire le match. Caspa, Alépium, ce sont deux projets pour moi qui peuvent être majeurs dans les prochaines années. On parle très souvent, tout le monde parle d'intelligence artificielle de RWA. Je pense que ça va être deux gros narratifs de ce bull market sur lesquels je suis lourdement chargé. Mais il ne faut pas être monotache. Je pense qu'il y aura un projet layer 0, comme ça j'ai envie de le dire, CKB qui va surperformer. On aura un projet layer 1, ça a l'air de se dessiner, on dirait que c'est Solana, mais je pense qu'il y aura des surprises. Et en layer 2, je vois bien un Arbitrum par exemple. Et après, il y a un sujet parmi les gros sujets, ce sont les grosses blockchain layer 1, Proof of Work, qui font énormément de transactions. Et on va aller voir ces deux projets majeurs. Caspa a de l'avance, Alépium dans la route Caspa, mais deux très très beaux projets. Donc quand on regarde un peu la map, c'est pas très très joli, c'est très moche, même si tout doucement, on va dire depuis hier soir 23h, le marché ne baisse plus en fait. Donc voilà ce qui se passe. A prendre en compte, en plus on a les grosses statistiques du chômage vendredi, faites très attention dans les deux prochains jours, mais ça ne change pas qu'on peut commencer à se renseigner sur les dossiers. Donc au niveau de Caspa, c'est un très gros dossier, c'est dans le top 28. Ce que je trouve inadmissible, c'est que ce soit ni sur Binance, ni sur les grosses plateformes. Je trouve ça assez hallucinant. 28ème position, après vous me direz, Tonkoi vient d'être listé sur Binance, alors qu'il était dans le top 10. Et, peut-être regarder, ALPH. Alépium, ça vaut 127 millions, il s'enchaîne, 1,8% d'échange quotidien, c'est assez faible, c'est un petit pourcent. Il y a un petit désintérêt en ce moment, mais vous allez voir, ça a fait des très très belles performances. Au niveau de Caspa, le site, il n'a pas évolué depuis très longtemps. De la grosse technologie, on l'a dit, de la grosse blockchain Layer 1, on est sur du bloc DAG, et la grosse différence avec une blockchain, c'est que vous pouvez paralléliser des transactions. Les blockchains, que ce soit Proof of Work ou Proof of Stake, c'est un mécanisme de wagon. Donc, c'est vraiment, pour que le deuxième wagon soit traité, il faut que le précédent soit traité, et ainsi de suite. Les DAG, d'ailleurs, on n'appelle pas ça des blockchains, ce sont des DAG. On fait, justement, un espèce de maillage qui permet d'optimiser le nombre de transactions. C'est la grosse force de Caspa. Caspa, ça vaut 3,031 milliards, ça vaut 3,083 milliards, ça a été exponentiel, ça valait 0,0000, voilà, il y avait 4,0, ça a enlevé 4,0, ça a fait plus de x 1000, ou peut-être même x 10 000 déjà, il faut le savoir. Ça vaut 3,31, et ils ont déjà émis, ce qui est hallucinant, c'est qu'ils ont émis les tokens super vite. En 2022, en deux ans, ils ont émis déjà 86. Donc, il y a eu énormément d'émissions, ça veut dire qu'il en reste très très peu. Et, il n'y a pas une grosse différence entre ce que ça vaut tout de suite versus l'émission. Il n'y aura pas une grosse pression vendeuse pour moi dans les prochaines années, voire, elle sera bientôt terminée. Donc, on le voit, 3,83 milliards. Suite, sur ma droite, Alépium, projet suisse, exactement, sur des similarités énormes avec Kaspar, on est sur du shard, de la scalabilité, et leur maître mot à eux, c'est efficient, efficace en consommation d'énergie, virtual machine program managing, et on va aller voir, parce que ce qui est important dans les grosses blockchains, ou proof of work, qui veulent rivaliser dans ce monde-là, il y a un seul indicateur qui compte, pour voir si les mineurs ont confiance en cette blockchain, vous le savez, c'est le hashrate, c'est ce qu'on va aller voir. Donc, quand même, après, au niveau des capitalisations, on voit bien que ça vaut 20 fois moins cher que Kaspar, 100 millions, mais faites attention, ça vaut 1 milliard 31, dit Louis. Donc, la différence de Kaspar, en deux ans, il y a eu 8%, donc on peut se dire que fin 2025, on sera peut-être à 10%, donc on va rester sur, à peu près, sur ce genre de capitalisation. Donc, ça vaut 111 millions, mais attention, sur du très long terme, mais là, je pense qu'il n'y a pas de pression vendeuse, parce qu'en deux ans, 8%, nous, ce qui nous intéresse, c'est à combien on sera, la token amique, c'est comme ça que je réfléchis, fin 2025, allez, 10, 12%, donc on sera, si le prix ne bouge pas, on restera sur ces Zola. Le hashrate, c'est très important, rappelez que, dans la cour des très très grands, très loin devant, d'ailleurs, ce sont les seuls qui sont en EH par seconde, c'est le bitcoin à 716. Vous voyez que le bitcoin, il n'arrête pas d'augmenter depuis qu'il existe, le hashrate, et juste là, depuis décembre, on est passé de 200 à 600. Donc, le hashrate a fait x3. Vous voyez, Kaspar, c'est pas du tout la même dynamique. Après, c'était peut-être un peu comme ça au début du bitcoin, mais vous voyez bien qu'on a fait un truc comme, en un an, le hashrate, il a dû faire x1000. Et on rentre dans la cour des grands, on est à 1, on est à 1,13 EH par seconde. Il y a très peu de, je crois qu'il y a peut-être Dogecoin, il y a bitcoin devant, ensuite Dogecoin, et ensuite c'est Kaspar. Mais je pense que Kaspar, son hashrate, si ça continue, va devenir la deuxième plus grosse. Vous le savez, c'est très important, c'est qu'il y a aussi Marathon Digital qui est venu, et on va aller voir Alépium, c'est la même chose. Passage Alassix, et ensuite, des gros mineurs. Peut-être qu'à Alépium, il y a déjà des gros mineurs, peut-être pas Marathon, mais un autre, qui au lieu d'aller sur Kaspar et aller sur Alépium, commencer à le miner. Comme ils l'ont fait sur Kaspar, ils l'ont annoncé 6, 8 mois après. Donc, c'est toujours comme ça. On va miner en scred, on va dire, ce genre de crypto, on prend des paris, mais on va l'annoncer, on l'apprend souvent 3, 6 mois après. Donc, Kaspar, c'est exceptionnel. Le hashrate, wow, ça rappelle, je pense, je n'ai pas connu le bitcoin au début, mais je pense que ça a dû faire ça. Et ensuite, on voit que Alépium, c'est le passage aux Asics, c'est récent, ça date vraiment de août, et regardez l'explosion, déjà, c'était sur une belle hausse, on était à 0,13 pH, ça montait piano piano, mais ça montait surtout, on est à 0 truc, déjà là, on a fait x10, et d'un coup, de 3, on est passé, donc il vient de prendre une nouvelle dimension, après ce qui est important, c'est ce qui se passe après. Moi, ce que je suis sur Kaspar, c'est est-ce que ça a explosé, ça va un peu baisser, on ne sait jamais, il peut y avoir, parce qu'à un moment donné, la difficulté de minage est telle que ce n'est pas rentable, et là, ça a l'air de continuer, petit à petit, 1,01, 0,2, 1,13, et vous verrez, dans plusieurs années, il sera peut-être à 50, à 100, et ça montre la qualité de ces deux projets, donc ils sont très très loin, parce que 19, pour avoir un EH, c'est 1019 pH, donc il est sur la route d'un Kaspar, mais c'est un petit poussé par rapport à Kaspar. Ensuite, Kaspar, on l'a vu, c'était exponentiel au niveau du graphique, on va se mettre en quotidien, ça a été exponentiel, mais je pense que tous ceux qui sont entrés depuis 12 mois sont frustrés, parce que, parce que depuis 12 mois, regardez, il ne fait absolument rien, et là, tout de suite, là, tout de suite, pour moi, il n'y a pas trop, et vous le savez, c'est mon dernier combat dans ce bull market, avant que les marchés explosent, c'est mon dernier truc, je pense que dès qu'on rentre dans cette zone, pour moi, c'est des super cours d'achat, et donc, à titre personnel, j'essaie d'en acheter de temps en temps, j'ai acheté ici une première fois, j'ai acheté récemment, j'ai repris à chaque fois ces 100, 150 euros, ce n'est pas grand-chose, j'en ai 3000 et quelques, et l'idée, c'est de monter à 10 000, ce qui me plairait, c'est que ça descende, mais j'ai l'impression que cette zone-là pivot va être intéressante, et très largement, si je me place sur du long terme et que je suis ambitieux sur ce projet-là, j'y crois vraiment, et bien, grosse maille, jusqu'à maximum 20 centimes, je continuerai à en acheter tant que je n'arrive pas, à titre personnel, à 10 000 pièces, je veux 10 000 pièces, je pense qu'il ira taper le dollar, et après, honnêtement, c'est la porte ouverte à des choses, personne ne peut dire, est-ce qu'il ira à 2, à 3, à 4, mais je pense tout simplement qu'il y a un petit fois 10 à aller chercher, même si, ne l'oubliez jamais, il a déjà fait son bull market, mais imaginez que le bull market n'a pas démarré, lui, en bear market, il a fait des coefficients complètement dingues, je pense qu'il peut continuer dans ce bull market, surtout s'il s'affirme comme vraiment un énorme projet, je ne dirais pas concurrent du bitcoin, mais voilà, quelque chose qui commence à être solide et qui peut valoir 10% du bitcoin, par exemple. Suite à l'épium, pareil, une explosion énorme, bravo à ceux qui l'ont pris autour des 20 centimes, moi, je n'étais pas du tout sur le coup, on ne peut pas être sur tous les chantiers, je n'étais pas sur Caspa d'ailleurs à l'époque, et le truc, il est passé de 18 à 4, donc le truc, il a fait x20, mais par contre, depuis qu'il a commencé à abaisser, je le suis, et je vais vous montrer ma stratégie, je n'en ai pas, je préfère accumuler du Caspa en priorité, et celui-ci, comme on ne peut pas être sur tous les coups, vous remarquerez que la phase, elle a lieu en deux temps, un premier temps, il explose, ici, il est venu un peu rangé, pour moi, cette phase, elle est intéressante, elle a défini une espèce de rangle, on a continué à exploser, on était à 1, on est allé, il a fait un petit fois 4, et moi, ce qui me plaît, c'est que de 4, alors clairement, ici, je n'étais pas encore à l'affût, ici, c'était une super belle zone d'Aspha, voilà, moi, c'est ça que je vise, et donc, cette zone, c'est autour des, allez, et on ne sait jamais ce qui va se passer dans les prochains jours, et moi, je préconise d'être patient, en mode Chakalitos, et je dirais à 1 dollar, ici, il a touché 1 dollar, je crois, il a touché 1 dollar, sous les 1,10, 1,20, honnêtement, c'est un très bon prix, c'est un projet qui peut faire de la très très belle performance, comme on l'a vu à l'épium, ce qui est intéressant, c'est qu'il est, c'est qu'il vaut 115 millions, et que dans un an, s'il ne bouge pas, il reste à secours, il vaudra aller 130 millions, donc ça ne vaut rien du tout, pour moi, ça peut faire peut-être des plus gros coefficients, ma préférence, pour quand même, parce que c'était un match, ma préférence, c'est que j'ai pris le pari d'aller à fond sur Caspar, à fond, avec des petits montants, mais d'y aller quand même pas mal, et je vais continuer pendant un mois ou deux, si ça n'explose pas, à en accumuler, et surrepli uniquement sur Alépium, pour des raisons de liquidité, et c'est un peu ma gestion actuelle, Caspar en priorité, mais si je peux mettre encore un dernier petit billet sur Alépium, par exemple, si ça chute, au lieu de mettre ce que j'ai prévu de mettre sur Caspar, je mettrais peut-être un billet de 100, 200 balles sur Alépium, autour du dollar, parce qu'il valait 20 centimes, je me dis que je le paye à peu près 5 fois plus cher que les gens qui ont accumulé ici, c'est beaucoup, et il faut être gourmand, je pense, et que ça peut complètement venir, ça l'a déjà fait ici au mois de juillet, voilà, c'est ce que je voulais vous proposer sur ce match, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez une préférence, et si vous êtes sur l'un de ces deux tokens, voire les deux, j'espère que ce dossier vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça m'aide énormément, ciao toutez ! Sous-titrage ST' 501